La Genèse, chapitre 10 Voici la postérité des fils de Noé, Sème, Cham et Japhé. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhé furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshèque et Tirasse. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraim, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Saptah, Raméa et Sapteka, les fils de Rahéma, Séba et dedans. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Aqab et Calné, au pays de Chinaère. Dans ce pays-là sortit Hassur. Il bâtit Ninive, Réobot, Ir, Kalash. Et raison entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Mitzraim engendra les Ludim, les Anamim, les Léhabim et les Naphtuim. Les Patrusim et les Cachluim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né est Heth. Et les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Avédiens, les Tzémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté du Guérard jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tzéboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sème, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japhé, l'aîné. Les fils de Sème furent Elam, Assur, Arpachade, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Huth, Hul, Guéter et Mâche. Arpachade engendra Shélash, et Shélash engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Pélègue, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélèf, Atzarmavet, Gérash. Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba. Ophir, Avila et Jobab, tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Méchat du côté de Séphare, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Shème, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge.